Complexe sportif Gessy Gagson, nous sommes à Yopougon, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara aussi, bien accueillie par plusieurs personnalités sur place, notamment des membres du gouvernement. Et pour cause, la célébration officielle en Côte d'Ivoire ce jeudi de la journée internationale des droits de la femme. Sans surprise, l'épouse du chef de l'État à son arrivée entreprend un tour d'honneur qui, au regard de l'importance de l'événement, en valait vraiment la peine. Il s'agit pour elle de se mettre en phase avec toutes ces femmes rassemblées en vue de leur célébration. Une occasion donc pour magnifier les femmes de Côte d'Ivoire à travers celle de Yopougon. Et qui mieux que le deuxième adjoint au maire, représentant le maire de cette commune, Gilbert Cafana Coné, de prendre le premier la parole pour le mot de bienvenue. La présence de la première dame, madame Dominique Ouattara, pour célébrer la femme, explique la grande mobilisation des femmes de Yopougon pour cette cérémonie. Oui, madame la première dame, elles sont là pour vous magnifier. Nous sommes à la fois fiers et heureux que les femmes ivoiriennes, en général et celles de Yopougon en particulier, participent aux différents challenges pour faire entendre leur voix et marquer leur présence. Quant aux femmes mêmes de Yopougon, elles marquent une fois de plus leur attachement à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par la voix de leur porte-parole, Emmanuela Zakba. Nous sommes ici nombreuses, mobilisées, heureuses, parce qu'une grande dame au grand cœur, une dame dont la générosité traverse plusieurs générations de femmes, est parmi nous aujourd'hui pour célébrer les femmes de Yopougon. Oui, notre maman, vous avez toujours cru en nous, au potentiel de vos sœurs, de vos enfants, de vos filles. Merci de faire confiance en vos sœurs. Maman Dominique, vos bras sont assez larges, assez grands, pour nous couvrir de cadeaux, de financements pour nos projets. Oui, vos bras sont assez larges, pour couvrir toutes les femmes de tendresse et d'amour. Merci, maman chérie. Jean-Marie Vianney Ouédraogo, lui, est pour la circonstance, le porte-parole du système des Nations Unies. A ce titre, il indique que les Nations Unies soutiennent les actions menées par les autorités ivoiriennes pour la promotion des femmes. Le système des Nations Unies, par ma voix, vous exprime toute sa reconnaissance pour votre engagement continu en faveur des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, vous le savez, la réalisation des optiques de développement durable, particulièrement ceux relatifs à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, exige des changements en profondeur, des approches intégrées et des solutions nouvelles. Les Nations Unies, par ma voix, voudraient saluer encore une fois de plus les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour l'adoption de nouvelles stratégies nationales pour le développement numérique dans le pays et la mise en place de diverses plateformes pour les jeunes afin de faciliter leur formation et leur insertion sociale. Nous sommes aux côtés de la Côte d'Ivoire afin de contribuer à relever les défis liés au numérique et exploiter le potentiel existant dans ce secteur pour l'autonomisation effective des femmes et des filles. C'est l'occasion pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'exhorter et encourager les femmes à tout mettre en œuvre pour prendre la place qui est la leur au sein de la société. Dans son rôle d'accompagnement, le gouvernement sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, travaille sans relâche à travers plusieurs initiatives pour donner aux femmes les compétences adaptées en vue de promouvoir leurs droits au digital et en les rendant plus compétitives au regard des exigences de l'économie numérique. Ainsi, avec les perspectives qu'offre le numérique, le gouvernement encourage les actrices et les acteurs concernés à intensifier l'éducation numérique inclusive et invite les femmes à consentir des efforts supplémentaires en vue de renforcer leur capacité en matière d'utilisation du numérique pour mieux saisir toutes les opportunités. Une présence tout aussi remarquée, celle du président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, venu en tant qu'invité spécial de la Première Dame. Madame la Première Dame, vous êtes l'expression dynamique. Vous êtes au quotidien. Vous êtes, Madame la Première Dame, celle-là même qui porte le standard du combat pour l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi, aujourd'hui, en lieu de place, de venir fêter les droits de la femme. Chères femmes de Yopougon, nous devons plutôt fêter Madame la Première Dame, Dominique Ouattara ! La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, on le sait, est toujours aux côtés des femmes avec ses nombreuses actions pour leur épanouissement. C'est pourquoi, en prenant la parole, elle est pleinement à l'aise pour situer le sens de cette journée qui leur est dédiée. Mes chères sœurs, la Journée internationale des droits de la femme est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes ainsi qu'à l'égalité et la justice pour les femmes du monde entier. Nous avons donc l'opportunité de mener une profonde réfection quant aux changements qui pourraient permettre de faire évoluer davantage la condition féminine dans notre pays. En effet, cette journée permet de rappeler symboliquement que les femmes doivent être pleinement intégrées dans tous les domaines de la vie active pour y exprimer leur plein potentiel. Cette année, le thème retenu sur le plan national pour la Journée internationale des droits de la femme est « Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire ». Ce thème nous interpelle tous, hommes et femmes, car nous sommes dans une ère nouvelle dans laquelle les technologies de l'information jouent un rôle très important dans la vie économique. En effet, Internet et les réseaux sociaux modifient nos modes de vie, nos façons de travailler ainsi que nos relations sociales. C'est pourquoi nous, les femmes de Côte d'Ivoire, ne devons pas nous tenir en marge de ces temps nouveaux. A Yopougon, la première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue comme elle en a l'habitude, les bras chargés de cadeaux. Des nombreux dons aux populations, notamment des non-vivres, comme des équipements scolaires et sanitaires, en plus des dons en nature, le tout évalué à plus de 500 millions de francs CFA, sans compter le financement additionnel de 500 millions de francs CFA octroyés pour des activités génératrices de revenus. L'aspect festif de cette journée a été marqué par des défilés des femmes militaires, paramilitaires et de la société civile, en plus des prestations des artistes bien connus qui se sont succédés pour apporter plus de gaieté au cours de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.